Kélindjan, village situé dans la sous-préfecture de Samatigila, dans la région du Kabadougou, est devenu depuis quelques années un lieu d'attraction spirituelle. Des personnes viennent de toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour rencontrer le cher El Agmaki Bouaké Samassi, le propagateur du Dalai Al-Kairat. Cette année, pour la commémoration de la naissance du prophète de l'Islam, ce sont plus de 8000 personnes venues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, des pays de la sous-région et d'Europe, qui ont fait le déplacement de ce lieu sain. Chacun avec des intentions personnelles. Je suis venu voir l'objet pour faire bénédiction pour mes parents, pour mes enfants. Puis c'est pour le moment, ça ne va pas. Moi, je suis quitté Abamako. C'est à cause de l'évier, on est venu ici. Tout ce qui est, les affaires marchent. C'est pour ça qu'on est là. Chercher la bénédiction auprès de lui, pour qu'il y ait la paix véritablement dans nos pays, et que véritablement notre jeunesse puisse avoir de l'emploi. Selon des informations, ces rencontres annules se tiennent depuis environ 20 ans. Cette année, membres du gouvernement, diplomates, autorités religieuses, administratives, militaires et personnes anonymes ont tous fait le déplacement pour découvrir ce lieu de pèlerinage, mais aussi pour bénéficier des bénédictions des guides spirituels. Il s'agit de faire en sorte que le monde entier puisse connaître notre chèque, et que le monde entier puisse connaître Klinga, pour que, de la même manière que Touba est aujourd'hui au Sénégal, notre ambition, c'est de faire de Klinga le Touba de Côte d'Ivoire. C'est un islam pur, c'est un islam qui fait chaud au cœur. Je suis plus content, je suis même heureux. Et j'espère que Dieu me donnera longue vie pour revenir une autre fois. C'est extraordinaire, parce que c'est la première fois que j'y participe, et je ne savais pas qu'on pouvait rassembler tant de monde pour la cause de Dieu. Et je suis fière vraiment d'être musulmane. Le chèvre El-Hajma Kya Bouaké Samassi et ses 1800 talibés font depuis le début de ce mois des prières intensives et des bénédictions au quotidien pour le retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire, et surtout pour l'émergence de la nation ivoirienne. A l'origine, le village de Klinga est une plantation du père du chèvre El-Hajma Kya Bouaké Samassi, qui deviendra des décennies plus tard un village, un cadre spirituel qui ne dispose d'un qu'un animal, ni volaille.